Le service forestier est souvent amené à taxer des forêts pour leur donner une valeur, pour une vente ou un échange entre deux propriétaires. La valeur d'une forêt, pour certains, c'est une valeur uniquement financière. Pour d'autres, c'est de la matière énergétique, pour se chauffer. Ou pour une valeur de purification, de l'or bleu, c'est-à-dire de l'eau. C'est une valeur de protection, par exemple, pour les avalanches, chute de pierre. C'est aussi une valeur pour se ressourcer, faire du sport, se détendre. Et d'autres, c'est une valeur sentimentale. C'est moi qui ai planté ces arbres avec mon père ou mon grand-père. Le service des forêts et de la faune a développé un système de taxation à la surface. Les valeurs sont réparties en trois catégories. Le sol, pour 35% de valeur, répartie en fonction de sa fertilité. Si un sol est très riche, il produira plus de bois et de meilleure qualité. Le peuplement, pour 55% de la valeur, répartie en plusieurs critères, qui sont la grandeur des arbres, si c'est des sapins de Noël ou des grands sapins. Les soins, s'ils ont été effectués régulièrement ou pas, les espèces d'arbres, la qualité du peuplement et les lisières. L'exploitation pour 10%, qui comprend la difficulté de récolte des bois, pentes et obstacles, et la distance pour mener ces bois où les véhicules lourds, les camions, puissent venir les charger. La valeur moyenne d'une forêt peut varier d'environ 30 centimes à 2,8 francs. Dans cette valeur n'est pas compris la valeur sentimentale.